Bonjour, il s'enferme dans son grenier pour vivre sa passion et la partager avec son petit-fils. Michel Genois, un habitant d'Éric, a construit un monde imaginaire autour du rail et des wagons. Sept ans de travail pour reconstituer un village provençal, des montagnes et des tunnels qui cohabitent avec le bourg de la Chevaleraie ou encore avec la caserne des pompiers d'Éric, rencontrent avec un retraité passionné de trains miniatures. Eh bien c'est-à-dire lorsque j'avais 4 ans, j'avais un petit copain à Blin, car mes parents habitaient Blin, qui avait un train mécanique. Et puis tous les ans je demandais à mes parents un train mécanique parce qu'il n'y avait que ça qui existait. Et tous les ans il n'y a pas de train mécanique parce qu'à l'époque il n'y avait pas la... Les ressources étaient moins importantes qu'elles ne sont aujourd'hui. Mais j'ai toujours dit lorsque je serai en retraite, parce qu'après on se marie, il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela. Alors quand je serai en retraite, il faut que je me lance dans les trains électriques. Je suis rentré en retraite en 2004 et en 2003 j'ai commencé à faire les structures où je vais faire le réseau, monter les rails et tout. Oui au départ j'avais pris une toute petite partie, cette petite partie je l'ai agrandie et puis j'ai négocié avec ma femme pour avoir une autre partie du grenier. Bon alors le grenier est quand même assez pris et puis bon ben ça c'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, on a signé des contrats et puis c'est bon quoi. Alors depuis les heures, ça fait un moment que je ne compte plus mais j'ai au moins 8000 heures de fait, c'est pas moi, c'est pas moi. Parce que je fais tout, sauf que je suis obligé d'acheter les rails, les aiguillages bien entendu, parce que c'est déjà les locomotives, les wagons, je fais mes maisons à l'échelle au 1,87ème avec des calendriers. Alors je fais ça à l'échelle, je dessine, je le fais par morceaux bien entendu et après je le recouvre, je le peins. J'ai environ 150 mètres de rails. Mes trains passent sur des rails qui vont comme ceci et par l'intermédiaire de relais, je les fais passer sur les mêmes rails mais dans l'autre sens. Alors c'est beaucoup plus compliqué car je suis obligé de faire des cantons et puis bon, il y a des aiguillages, il y a tout quoi. Alors des fois bien sûr, il y a des petites catastrophes qui arrivent, le train des rails, ça arrive. Je ne savais pas quoi mettre quand j'étais dans cette partie-là, je ne savais pas quoi mettre et puis il y a Guélor qui me dit, dis donc papy, les gens ils vont manger où ? Le lac arrive avec la photo d'un restaurant de ville, alors je l'ai appelé le restaurant chez Guélor, bien entendu. Pour réaliser son oeuvre, Michel Genois utilise, il l'a dit, du carton, du bois mais aussi, et c'est plus surprenant, des moteurs d'essuie-glaces ou de magnétoscope. Sous-titrage Société Radio-Canada